Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Et pour débuter ce soir, nous accueillons Pierre Bellucci, le rédacteur en chef du journal de KTV, journal télévisé. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors la menace de grève plane toujours sur les départements, le 101ème département. Et on l'a vu, les syndicats ne sont pas prêts de renoncer à leurs revendications. On verra ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que la table ronde qui est attendue aura lieu ? Dans quelques instants, vous nous en direz davantage. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 14 septembre. Les syndicats ont envoyé une déclaration d'alerte sociale pour demander une commission consultative du travail extraordinaire. Une réunion de la dernière chance avant une probable grève générale que beaucoup souhaitent éviter. Avec en premier lieu, le président du syndicat des cadres. Le conseil départemental en partenariat avec l'électricité de Mayotte ont lancé le fonds de solidarité logement. Ce matin, le DM a tenu une conférence de presse pour présenter le dispositif, en faire connaître les modalités de mise en œuvre, ainsi que le public bénéficiaire. La structure attire déjà tous les regards des passants en place de la République. La Maison du Débat ouvrira ses portes aux visiteurs ce week-end, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, rencontre avec les créateurs. Face à la grogne sociale et aux menaces de grève générale qui pèsent sur le département, les représentants des organisations syndicales ont rédigé une déclaration commune d'alerte sociale, une missive destinée aux préfets, à la directe et aux organisations patronales. Les signataires qui ne sont autres que la CGT, la CFDT et le syndicat FO demandent la mise en place d'une commission consultative de travail extraordinaire, tout en prévenant qu'en cas d'échec, ils n'hésiteront pas à réagir. Le président de la CFE, CGT, lui, bien au contraire, bien qu'il soit sympathisant, est pour sa part plus prudent quant aux actions qui seront menées dans ce cadre. Plus de précisions dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Guimnay. Le malaise social est indéniable. Par le biais d'une lettre, trois des syndicats ont souhaité alerter avant de passer à l'action. Il souhaite d'ici la fin de cette semaine l'organisation d'une commission consultative du travail extraordinaire en présence de l'État, une lettre que n'a pas signé le syndicat des cadres. La CFE, CGT, est une organisation syndicale qui reste et restera toujours force de proposition et qui considérera toujours que le mouvement de grève, c'est un lévier parmi tant d'autres, mais qu'il y a avant tout d'autres léviers qui sont importants à mobiliser avant d'arriver à un blocage de cette nature. Il peut y avoir des dégâts. Et ça, comment éviter ? Et avant donc d'éviter, c'est un homme responsable, un organisation syndicale responsable que nous devons effectivement nous retrouver autour d'une table pour trouver, être force de proposition, trouver les solutions qui permettront d'éviter cela. En effet, le président de la CFE, CGT, est conscient du danger et souhaite que le dialogue s'instaure. Il juge ainsi qu'une CCT extraordinaire n'est pas suffisante pour résoudre tous les maux du département. Sur le principe de se rencontrer, d'échanger, on est partant. Ce que nous avons dit, c'est que nous estimons, oui, une table ronde, ce serait encore meilleur parce que ça permet effectivement à d'autres acteurs qui ne pourront pas assister lorsqu'il s'agit donc de réunir une CCT et pourtant leur voix doit être entendue par rapport au contexte actuel. Donc on estime effectivement qu'une table ronde, d'ailleurs, ce n'est même pas une table ronde que nous à la CFE, CGT, on souhaiterait, mais c'est carrément un séminaire parce que ce n'est pas autour d'une réunion de deux heures ou trois heures de temps que nous arriverons donc à résoudre la problématique réelle que nous avons aujourd'hui. Un séminaire plutôt qu'une CCT avec un objectif clair, aboutir à des solutions communes pour éviter une grève générale. Le fait d'y aller à la CCT pour résoudre les problèmes qui touchent la société maoraise dans son ensemble, parce que c'est toute la population maoraise qui se retrouve confrontée à cette situation, moi, avant de prendre en otage ces gens-là, je pense qu'il est nécessaire que nous puissions d'abord et avant tout se retrouver autour d'une table où les organisations syndicales, même ceux qui ne sont pas représentatifs, mais ils sont présents et ils souffrent aussi d'un certain nombre de difficultés, aussi bien dans le privé que dans le public. Et ça, ne pas faire ça, ce serait écarter un certain nombre d'acteurs qui ont leur mot à dire sur ce qui se passe réellement ici, mais écarter aussi les acteurs, c'est aussi empêcher que des solutions, d'autres solutions beaucoup plus pertinentes, puissent émerger lors de ces échanges. Le président du syndicat des cadres se dit favorable à la création d'une intersyndicale, mais reste mesuré dans ses propos. Loin de vouloir se lancer à corps perdu dans la bataille, ce dernier veut par tous les moyens trouver des issues de secours, avant qu'il ne soit trop tard. Alors Pierre, on l'a vu dans le reportage, les organisations syndicales demandent la mise en place d'une commission consultative de travail extraordinaire, réunissant notamment le préfet, la directe et les organisations patronales. Où en est-on aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, la CGTMA, la CFDT et la Force Ouvrière demandent cela, mais on l'a vu, le président de la CFECGC, donc du syndicat des cadres, mais aussi le président du MEDEF émettent un problème dans cette CCT, c'est qu'il y aura uniquement les syndicats représentatifs, c'est-à-dire ceux qu'on vient de citer avec la CFECGC, mais qu'il manquera par exemple l'UNSA, ou qu'il manquera également le syndicat Sud, on le voit actuellement lors du conflit qui oppose les salariés d'Orange à leur direction, le syndicat Sud est seul dans la bataille, alors bon, voilà, ils se battent seuls, il n'y a pas d'intersyndicale qui a été créée, c'est un syndicat qui a quand même du poids, et qui ne prendra pas part à cette CCT, donc ça c'est un premier problème déjà, à l'heure de cette CCT, le second problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va advenir, est-ce qu'il va y avoir l'État, pour l'instant il n'y a pas de réponse de l'État, il y a eu des courriers qui ont été envoyés, on ne sait pas ce qu'il va en être dans les prochains jours, ils ont donné une date limite à la fin de la semaine, ils veulent que ça se passe cette semaine, mais voilà, on peut le voir, le président de la CFECGC, qui lui propose un séminaire, qui est beaucoup de dialogue, et puis peut-être revenir sur quelque chose de très important, Le 28 mai 2010, un an avant les événements de 2011, et la grève générale, il y avait eu justement une CCT extraordinaire, avec, on a ressorti un peu ce qui s'était dit, et à l'époque, il y avait les mêmes revendications, à l'identique, avec normalement l'application du code du travail, qui devait être effective en avril 2011, les mêmes problèmes, l'intégration des personnes qui travaillent dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique territoriale, tout ça a été acté en 2010, suite à cette CCT extraordinaire, nous sommes en 2015, et les mêmes revendications, pour la même CCT extraordinaire, pour les mêmes résultats. Alors on l'a vu, vous venez de le dire, une application qui était prévue en avril 2011, aujourd'hui on parle de 2018, est-ce que justement ce mouvement n'est pas légitime, est-ce qu'aujourd'hui les organisations syndicales ont raison peut-être de monter au créneau, pour dire à un moment donné qu'il faut peut-être faire quelque chose ? Alors c'est compliqué, est-ce qu'elles ont raison, est-ce qu'elles n'ont pas raison ? Effectivement l'État, là on le voit lorsqu'on ressort ce genre de papier, donc en 2010, il y a 5 ans de ça, tout était acté pour qu'en 2011, ça soit une CCT extraordinaire, que le droit commun soit appliqué, et puis finalement 5 ans plus tard, il ne se passe toujours rien. Donc est-ce que c'est légitime, est-ce que la gronde est légitime ? Oui, ça c'est indéniable. Après, voilà, quels sont les moyens ? Est-ce qu'il faut une grève générale ? Puisqu'en 2011, on l'a vu, ça n'a servi à rien, ça n'a servi à rien. Le président de la CFE-CGC, lui de son côté, cherche vraiment à ce qu'il y ait plus de dialogue, du dialogue avec des séminaires, peut-être plusieurs réunions sur plusieurs mois, mais il ne veut pas une grève générale, en tout cas, ce qu'il y a de sûr. Donc c'est surtout les moyens. Est-ce que les moyens sont légitimes ? Est-ce qu'il faut une grève générale ? Après, sur les revendications, on le sait. Alors l'État aussi explique que le rattrapage ne se fait pas en deux jours. Mais lorsqu'on revient en 2010, on se dit quand même qu'il y a un problème quelque part. Donc on parle des revendications, notamment l'application du Code du travail, tel qu'il est appliqué en métropole ? Oui, parce qu'en 2010, il était écrit que d'ici maximum avril 2011, il y aurait cette application du Code du travail et des conventions collectives nationales. Ce n'est toujours pas le cas. Et les revendications sont les mêmes cinq ans plus tard. Donc on peut se poser des questions, des questions sur l'État. Alors maintenant, il y a aussi la question est-ce que l'État, de son côté, va céder et va finalement chambouler tout son programme avec l'application du Code du travail en 2018 ? On peut en douter. Est-ce qu'en l'État actuel, les choses, c'est des choses qui sont envisageables ? Que l'État, c'est très compliqué. Il y a un programme, on l'a vu, il y a le document stratégique Mayotte 2025. C'est compliqué maintenant avec la grande sociale. Tout est possible. On verra dans les tout prochains jours. Tim Maltom est toujours en cours. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces précisions. Et plusieurs écoles primaires du département sont encore et toujours fermées au cœur de ces fermetures, les rythmes scolaires, l'insécurité ou encore le manque de moyens et la situation n'est plus supportée par les parents d'élèves de l'école de Doujani qui ne supportent plus de voir leurs enfants fréquenter un établissement indigne. On regarde ce reportage signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Fred Sulaïmana. Les parents d'élèves de Doujani sont décidés à fermer cette école jusqu'à nouvel ordre. Les rythmes scolaires posent problème et notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer la responsabilité des uns et des autres dans leur mise en place. Selon les parents, la sécurité des enfants ne semble pas être assurée. dans ces écoles où les rythmes scolaires s'ajoutent aux rotations, de quoi pousser les parents à exiger des moyens supplémentaires pour la protection de leurs enfants. Le malaise est en effet très important dans de nombreux établissements du premier degré, rythme scolaire, insécurité qui s'ajoute à un problème loin d'être nouveau, le manque criant de moyens. Les menaces se font de plus en plus pesantes dans ces établissements du premier degré. Les parents sont déterminés à offrir à leurs enfants des conditions dignes d'enseignement, car dans le cas contraire, ces écoles risquent de ne pas ouvrir leurs portes avant de nombreuses semaines. Avec nous toujours Pierre Bellucci. On l'a vu dans ce reportage, le monde de l'éducation à Mayotte secouer. On l'a vu des fermetures d'écoles et également le monde du transport scolaire, des dysfonctionnements qu'on a remarqué ces dernières semaines. Qu'en est-il à l'heure actuelle ? Oui, alors des blocages dans les écoles, les parents d'élèves, des blocages aussi sur la route avec des enfants et des problèmes au niveau de l'acheminement des enfants, des transports scolaires. On le sait, le marché, le monopole de Matisse a été cassé. Nous devions recevoir ce soir Ahmed Atoumadi Douchina qui devait nous parler de cette problématique. Il n'a pas pu venir, il y a eu un empêchement. Mais il y a un véritable problème, c'est-à-dire que le marché a été cassé, que les lots 3 et 4 de Grande-Terre ont été perdus par Matisse qui avait le monopole et jusque-là, tout se passait plutôt bien. Et depuis la perte du monopole, il y a de véritables problèmes, de gros problèmes et des enfants qui ne sont pas acheminés jusqu'aux établissements ou qui sont en retard. Alors on a vu qu'il s'agit des lots 3 et 4 qui ont été attribués à des membres de l'association Agir. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ces lots ont été attribués alors que finalement, la situation est devenue insupportable ? Alors ça, c'est la très grande question. On n'arrive pas à comprendre comment le Conseil départemental a pu laisser cette situation s'installer avec effectivement cette association et deux transporteurs qui aujourd'hui ne remplissent pas les critères. C'est-à-dire notamment au niveau de la place dans les bus. Il faudrait des bus de 55 places si je ne dis pas de bêtises et ils n'ont que des bus de 22. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire plusieurs fois les trajets. Donc on n'arrive pas à comprendre comment le Conseil départemental, avec tous les problèmes qu'il y a déjà dans l'éducation, aujourd'hui, a pu laisser une situation comme ça s'installer. Donc là, aujourd'hui, on a des élèves qui arrivent en retard puisque les bus sont obligés de partir, d'acheminer les élèves, de revenir en chercher d'autres puisque les bus sont très vite pleins effectivement, lorsqu'ils sont deux fois moins importants que ceux qui devraient être. C'est très compliqué. Alors on attend d'avoir les élus sur cette question. C'est une question qui pose problème. On les entend peu. Nous devions avoir ce soir un élu. Finalement, il n'est pas présent. mais on a envie de comprendre et puis surtout la grogne puisqu'on a les premiers barrages. Il y a des élèves qui en ont marre, qui en ont marre d'arriver en retard, qui en ont marre de cette situation, d'attendre pendant des heures sur le bord de la route. Donc c'est un véritable problème que le Conseil départemental va devoir prendre à bras-le-corps très vite. Alors concrètement, si ces bus n'ont pas le nombre de places demandées, ça va durer longtemps encore, les blocages ? Écoutez, apparemment, ça devrait durer jusqu'en début 2016, c'est-à-dire date de l'arrivée des bus qui seront, les bus aux normes, du moins avec le nombre de places suffisant. On ne peut pas imaginer que d'ici là, il n'y ait pas des choses qui soient faites ou que le Conseil départemental ne laisse cette situation parce que ça va ne faire qu'empirer. Les élèves, on le sait, vont s'énerver, vont bloquer, il va y avoir des émeutes et ça va poser de très gros problèmes qui vont venir s'ajouter aux fermetures d'écoles, au rythme scolaire qui pose problème dans les écoles en rotation et à tous ces problèmes que doit faire face le vice-rectorat et l'éducation nationale. On ne peut pas comprendre que le Conseil départemental laisse cette situation sans venir. Dans un contexte déjà compliqué, on le sait. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et à l'occasion du déploiement du fonds de solidarité logement. L'électricité de Mayotte a donné une nouvelle conférence de presse ce matin. L'occasion de présenter le dispositif et d'en faire connaître les modalités de mise en œuvre ainsi que le public des bénéficiaires, un fonds social géré par le Conseil départemental et qui s'inscrit dans sa volonté d'agir en faveur du social. Les explications signées à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Avec ce fonds de solidarité logement, finis les coupures d'électricité pour impayés. Le Conseil départemental a décidé de venir en aide aux familles les plus démunies. En effet, le FSL correspond à une aide financière pour les personnes qui rencontrent des difficultés à assurer leurs dépenses de logement, y compris les factures d'électricité. Pour les clients qui sont en difficulté de paiement pour leurs factures d'électricité, ils peuvent tout à fait solliciter les services sociaux du Conseil départemental ou encore les UTAS, Unités Territoriales d'Action Sociale, afin de constituer un dossier permettant de pouvoir bénéficier d'une aide tout ou partie de la facture d'électricité et éventuellement un délai de paiement, un échéancier de paiement pour la facture qui est concernée. Ce fonds de solidarité logement est donc un fonds social supplémentaire mis en place afin d'aider les clients dans le paiement des factures d'électricité, d'eau, mais aussi des premiers loyers ou encore les cautions. L'un des bénéficiaires du FSL témoigne des bienfaits d'une telle mesure. L'un des bénéficiaires marquez mon hashtag quand il y a des problèmes et vous avez un problème. Beaucoup d'aides existent mais peu sont ceux qui les connaissent. L'EDM souhaite ainsi mener une campagne pour sensibiliser ses clients sur toutes les aides qu'ils ignorent mais auxquelles ils ont pourtant droit. De manière générale, l'EDM souhaite de plus en plus s'investir dans le domaine de la solidarité. Ce dispositif, le Fonds Solidarité pour le Logement constitue un dispositif supplémentaire par rapport à ceux déjà existants. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir mieux aider et orienter nos clients via les aides qui existent sur le territoire et notamment pour le paiement des factures d'électricité. EDM participe à hauteur de 20 000 euros par an à la mise en place de ce fonds. Après les tarifs de première nécessité ou encore les échéanciers de paiement, le Fonds de Solidarité Logement est une autre mesure visant à lutter contre la précarité qui reste l'un des principaux freins au développement économique du 101e département. Et autre conférence de presse qui, elle, a eu lieu cet après-midi dans les locaux du Conseil départemental, celle concernant le séminaire des programmes horizontaux européens. En effet, à partir de demain et jusqu'à vendredi se tiendront des journées d'informations et de rencontres entre porteurs de projets et spécialistes des dispositifs donnant droit au fonds européen. Quatre secteurs seront privilégiés, l'environnement, l'industrie, le programme Erasmus pour l'éducation ainsi que la gestion des flux migratoires. Plus de précisions dans ce reportage de Chakila Issouf et Leslie Vimney. Quels sont les types de projets finançables par les programmes horizontaux européens qui gèrent le programme ? Comment cela fonctionne ? Tant de questions que se posent les porteurs de projets ainsi que des particuliers qui ont des idées de projets de développement de l'île. Le séminaire a pour objectif de répondre aux différentes questions qui retardent l'évolution et la consommation des fonds européens. Quatre programmes seront présentés du 15 au 18. Les programmes LIFE sur la biodiversité, l'environnement et le climat. Le programme COSME pour les entreprises, la compétitivité des entreprises. Le programme Erasmus+, pour tout ce qui est éducation, formation, jeunesse et sport. Et enfin, le programme famille, donc sur tout ce qui est asile, migration et intégration. C'est vraiment pour expliquer ces programmes, en quoi ils consistent, comment ils fonctionnent, quelles sont les actions finançables, quels sont les profils des porteurs de projets éligibles, comment candidater ou candidater. Voilà, c'est vraiment de l'information de base, on apporte l'information aux porteurs de projets pour s'ils ont des projets ou une idée de projet. Les programmes dits horizontaux sont des soutiens financiers aux projets répondants à des objectifs généraux de l'Union européenne. Ils se basent sur le principe de coopération et de partenariat entre différentes régions européennes. En organisant ces quatre jours de séminaire, le conseil départemental, la chambre de commerce et de l'industrie et le centre universitaire de Dembéni souhaitent permettre de consommer tout le crédit des fonds européens. Les quatre dispositifs disposent de secteurs particuliers éligibles à ces fonds. Le mécanisme, c'est un appel à projets au niveau européen qui se renouvelle chaque année et en fonction des calendriers dont dispose chaque mécanisme. Chacun des investisseurs ou des porteurs de projets peut, selon le type d'organisme, présenter son projet à partir duquel il pourra bénéficier d'un financement qui peut être conséquent parce que l'enveloppe est autour de quelques milliards d'euros. L'enveloppe des fonds horizontaux européens représente plusieurs milliards d'euros. Mayotte et son statut de région ultra-périphérique peuvent désormais bénéficier des fonds européens structurels et d'investissement et sa population ne doit surtout pas s'en priver. Retour aux urnes pour les électeurs de Dembéni le 18 octobre prochain. Plus aucune trace du chantier du lycée de Kauény. C'est également dans l'actualité de ce lundi 14 septembre. Les précisions dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Il y a quelques semaines, France Mayotte relatait dans ses colonnes le début des travaux du lycée de Kauény. Or, le dossier avait été porté en mairie pour consultation du public du 9 juillet au 7 août, bien des mois après l'octroi du permis de construire en septembre 2014. Prévu en plein cœur d'une zone urbaine sensible, cet établissement devait s'ajouter au lycée professionnel, aux trois collèges et nombreuses écoles primaires et maternelles déjà en place. Malgré les irrégularités et bien que décriées de toutes parts, l'opération semblaient lancées. Aucune voie ne s'était levée et officiellement, seule la grève Colas aura stoppé les travaux. Aujourd'hui, les cabanes de chantier ont disparu ainsi que l'immense panneau. Il ne reste qu'un terrain vague ouvert aux quatre vents et peu à peu, les habitants reprennent possession des lieux. Le lycée de Kauény verra-t-il le jour ? Le K3 composé de modulaires est-il amené à disparaître alors qu'il est tout neuf ? Les questions se posent. Le Conseil d'État l'a confirmé il y a quelques semaines. Les élections municipales de Dembéni sont invalidées. Les électeurs retourneront donc aux urnes le 18 octobre prochain pour le premier tour de scrutin et le 25 en cas de second tour. Les déclarations de candidature pour l'élection municipale partielle seront reçues à la préfecture de Mayotte du jeudi 24 septembre au jeudi 1er octobre pour le premier tour. Pour le moment, seules deux listes s'offrent aux électeurs. Si un deuxième tour s'avère nécessaire, le Bureau des élections recevra les candidatures le lundi 19 et le mardi 20 octobre. Le compte à rebours a donc commencé et le mouvement des jeunes unis soutien de Jouaou contre Hamada en 2014 est bien décidé cette fois à remporter l'hôtel de ville. Les habitants de Kavanim Tsa Perre sont excédés. Chaque week-end de le plateau sportif ou la MJC du Baobab sont le théâtre de pollution sonores incontrôlées dont certaines dépassent les 200 décibels à la source. Lassés de solliciter la police nationale, les riverains se sont constitués en collectif. Osaguet à chaque départ de musique s'il considère normal d'autoriser ces événements. Ils n'acceptent plus l'absence de tout contrôle. Ils ont donc décidé de déposer plainte contre la mairie de Mamoudzou. L'un des habitants explique qu'il faut responsabiliser les élus ou les faire condamner. Des témoins qui se sont rendus sur place ont en effet mesuré 217 décibels à la source. Et bien que la police ait été contactée, le bruit a encore duré plus de deux heures, en dépit de la réglementation ou de l'arrêté préfectoral en vigueur. Et enfin, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre, une maison dédiée au débat accueillera les visiteurs Place de la République. Les concepteurs de cette structure souhaitent permettre aux visiteurs de rentrer en immersion sonore et visuelle dans ce spectacle traditionnel. Une expérience unique proposée par Elena Bertoudi, Laure Chatrofou et Ressine Bilki. La structure restera ouverte pendant un mois et enfin, afin d'en savoir davantage sur cette création artistique très particulière, nous sommes partis à la rencontre de ces concepteurs. Reportage Shakila Essouf et Fred Sulaimana. Impossible de rater cette imposante maison en plein milieu de la Place de la République. Cette structure est recouverte de différents photos représentant des groupes de débat issus de toute l'île à l'exception de la commune de Dambény. Une trentaine de groupes ont été rencontrés sur une période de trois ans pour la réalisation de cette exposition. Les passants curieux de ceux qui se trouvent à l'intérieur de cette maison ne peuvent pas résister à faire un détour pour admirer le chef-d'oeuvre. Non, non, je ne sais pas en fait. Je vois juste des photos. Il y a des gens qui sont en train de... Enfin, avec leurs gestes, on voit comme s'ils étaient en train de chanter. et avec les gestes, ce sont des femmes qui font un débat. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a. À l'intérieur, les petites mains s'activent pour terminer l'installation audiovisuelle et d'art numérique. Un technicien sur place tente de nous expliquer la finalité de l'installation, mais face à la complexité des termes techniques, il invite chacun à venir découvrir les projections du week-end. Là, sur ce que je suis en train d'installer, ça va être un grand carré de vidéoprojections synchronisées qui apportènent le débat. C'est une sorte de documentaire multimédia, mais dans lequel on peut accéder à ce qu'on appelle le cœur du débat qui, généralement, est réservé... Il est très rare de se retrouver au centre du débat. Et là, c'est ce qu'on veut proposer grâce à cette multidiffusion. On se retrouve immergé à l'intérieur de cette aventure. Comment valoriser le patrimoine traditionnel de manière originale, ludique et innovante ? C'est la question que se sont posées les artistes concepteurs de cette structure. Ainsi, plusieurs associations et partenaires ont travaillé en collaboration pour la réalisation de ce projet. Ils ont utilisé les techniques de pointe afin de proposer aux visiteurs une expérience multisensorielle qui mettra en avant les grands protagonistes du projet. C'est très beau, tout le monde qui regarde la boîte, qui regarde ses photos, dit qu'elles sont magnifiques, mais c'est exactement ce qu'on voit au quotidien quand on va les rencontrer et qu'on suit les répétitions. C'est exactement l'image, il n'y a aucun trucage, c'est exactement beau comme ça. Et les femmes, elles arrivent simplement avec leur présence, avec leur générosité, à créer une dynamique artistique d'une beauté incroyable. et c'est pour ça que j'avais envie de la montrer. Tous les passants se demandent ce que renferme cette maison au centre de la place de la République. A l'intérieur, Hélène Bertuzzi termine l'installation audiovisuelle et d'art numérique au cœur du débat. Ce samedi, 9h, les artistes qui ont conçu ce chef-d'oeuvre invitent tous les maorais à venir découvrir l'univers du débat. Le rendez-vous est pris. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Anéla Périne vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Najima Amada, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. A 7h, il sera en compagnie de Maître Lachakrina à propos de l'affaire de propos racistes de l'inspectrice. A 7h30, la parole sera donnée à Jean Véron, directeur de la caisse de la sécurité sociale de Mayotte. Il sera question avec lui les évacuations sanitaires. Excellente suite de programme à vous sur KTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada